C'est déjà la découverte de l'activité et je crois que c'est un moment important lorsqu'on découvre donc la pratique du canoë et donc les sensations de glisse que ça procure bien sûr dans la vie d'élu c'est l'élection à la présidence de la fédération française et plus récemment bien sûr l'élection à la présidence de la fédération européenne. Forcément kayak, je suis kayakiste véritablement à l'origine. CLOSF est une entité qui représente le mouvement sportif auprès de l'ensemble des acteurs et donc ça représente 109 fédérations donc olympique et non olympique et donc voilà son rôle est de fédérer l'ensemble des fédérations et finalement de traiter des questions donc l'ensemble des questions auxquelles le mouvement sportif doit faire face. CLOSF La première porte sur les violences et donc notamment les violences sexuelles dont on sait effectivement que c'est un enjeu majeur donc pour nos fédérations et notre société d'une manière générale et l'autre volet de mes missions porte sur le développement durable et les fédérations sport nature. Bien sûr j'ai à coeur de regrouper, de fédérer ces fédérations et puis de développer les dimensions donc durables de nos activités. CLOSF Malheureusement en kayak c'est effectivement en solo mais pour la performance c'est toujours une performance collective et ça il faut l'avoir en tête sinon effectivement on ne performe pas. CLOSF Effectivement le fait d'être pratiquant d'un sport nature donne des affinités par rapport donc aux enjeux de protection de l'environnement et ça c'est un point auquel je suis particulièrement attaché et c'est vrai que lorsque nous naviguons de manière très concrète nous 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 apercevons finalement de l'impact de nos modes de vie, de nos modes de consommation donc sur les milieux et c'est en cela que nous sommes particulièrement sensibilisés et c'est en cela que je suis particulièrement engagé sur cette question. Mes médailles olympiques je parierai sur 4 C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon